Nous sommes arrivés. Des trains entrent et sortent d'une immense structure de béton striée. C'est la Place Bonaventure, achevée en 1967. Elle est construite sur les voies du chemin de fer, supportée par le viaduc du Canadien National. Un peu à votre gauche, le long viaduc du Canadien National, construit en 1931, mène les trains vers la gare centrale, en amont de la Place Bonaventure. Nous sommes à quelques pas du centre-ville moderne. Voies ferrées du Grand Tronc, Canadiens Pacifiques, Canadiens Nord, Canadiens National, depuis se sont rajoutées les autoroutes, le métro et le Montréal Souterrain. Conquête des distances et du temps. Remontez la rue Université, en traversant d'abord Saint-Antoine et ensuite l'avenue Vigée. Vous remarquerez, à votre droite, un édifice situé aux 999 universités. C'est le siège social actuel de l'Office international de l'aviation, ou OACI. Arrêtez-vous plus haut, au coin de la rue de la Gauchetière, le long du muret qui fait le coin. Le Grand Tronc et le Grand-Père ferroviaire de Montréal, mis en place dans les années 1850, avec l'ouverture de la gare Bonaventure, qui va être ensuite reconstruite dans les années 1880. Le deuxième réseau maintenant, c'est le Canadien Pacifique, parce que lorsque le Canada se décide d'avoir un vrai pays, comme on dit, océan-océan, alors il fallait donc un réseau vraiment canadien. Et c'est le CP qui va donc réaliser ce rêve-là. Et là, il faut attendre les années 1880, avec le siège social à Montréal, et c'est la gare Windsor, la gare d'Alousie d'abord, et finalement la gare Vigée, qui sont les lieux d'ancrage à Montréal. CP a trois gares à Montréal. Le Canadien Nord, qui est un réseau torontois, décide lui aussi de construire un réseau ferroviaire transcontinental, mais décide, sagement pour l'époque, de placer son siège social et son réseau vraiment central sur Montréal et pas Toronto. Ce qu'ils vont annoncer donc en 1912, c'est un projet du tunnel Mont-Royal. Ils passent en dessous de la montagne et ils émergent en plein centre-ville avec un nouveau pôle de terminus, donc un troisième terminus, la supposée gare centrale, mais dont malheureusement le terminus ne sera jamais construit à cause de la faillite de 1917. Le gouvernement fédéral décide que la seule solution, c'est de compenser le chemin de fer canadien nord et de ramasser toute la propriété et de la nationaliser. Donc, en 1918 est créé le chemin de fer canadien national. La même année, 1919, le Grand Tronc lui-même tombe en faillite et en 1921, le Grand Tronc est ramassé et rajouté au compte du Canadien national et tout à coup, le Canadien national est à la tête d'un réseau d'environ 35 000 kilomètres de voies ferrées océan à océan. C'est vaste. C'est le deuxième réseau le plus gigantesque au monde après l'Union soviétique. C'est le deuxième réseau le plus gigantesque au monde après l'Union soviétique. C'est le deuxième réseau le plus gigantesque au monde après l'Union soviétique.